Musique Il s'en est passé des choses depuis qu'Ambra a obtenu son bac en avance. Elle est rentrée à l'université, a développé ses compétences, tout particulièrement l'écriture et le piano. Elle a présenté son chéri Alexandre à ses parents. Elle a fait sa première fois, vécu tout ce qu'elle pouvait vivre en étant adolescente. Mais malheureusement, le jour de son 18e anniversaire, elle a perdu son meilleur ami, Citron, le chat de la famille Bloom depuis 20 ans. Il a eu une belle vie, remplie d'amour, mais son départ a créé un trou béant dans le cœur de tout le monde. Aujourd'hui, Ambre est adulte, enfin, une jeune adulte. Il lui reste quelques cours à valider pour obtenir son diplôme d'études supérieures, mais elle a quitté le domicile familial pour prendre son envol avec son fiancé Alexandre. Grâce à l'argent qu'ont mis de côté la famille Bloom, Ambre et son chéri ont pu s'acheter une jolie maison pour débuter leur vie de jeune adulte loin de la ville et des voisins bruyants et envahissants. Héloïse et Mathieu sont très fiers de leur fille et la soutiennent dans ses choix. Ils sont dorénavant à la retraite et le départ d'Ambre les a poussés à adopter un nouveau chat. Il était abandonné à la SPA. Héloïse a eu un déclic et la perte de Citron devint moins douloureuse. Le temps passe et Ambre prend la relève de l'héritage familial. Hey mes conjures et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre Legacy Challenge. Si vous avez manqué l'épisode précédent, je vous le mets dans le petit i. Mais donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ce machinima d'introduction ? Vous l'avez compris, nous démarrons officiellement la seconde génération de notre Legacy Challenge avec une thématique sur les couleurs bleutées, une nouvelle aspiration, une nouvelle carrière et pas mal de nouvelles choses qui vont arriver. Voilà, je vous réexpliquerai un petit peu tout ça, les règles pendant cet épisode. Mais ça me fait tellement mal au cœur de dire adieu à Héloïse et Mathieu. On va les revoir, bien entendu. Ils vont venir souvent chez nous, je leur ai même donné la clé de l'appartement. Mais ça fait un petit pincement au cœur. Il faut avancer, il faut avancer. J'espère en tout cas que vous allez kiffer cet épisode, que vous allez kiffer cette génération. Et c'est parti, on se retrouve sur les Sims. On se retrouve donc à Brindleton Bay, la map qui vient avec le pack Chien et Chat. Oui, puisque c'est sur cette map-là que vous allez devoir jouer avec votre deuxième génération du Bloom Legacy. Donc je me suis mis sur le terrain 30 par 30, vous pouvez vous mettre sur le terrain que vous voulez sincèrement. J'ai pris cette maison dans la galerie, elle était vide à l'intérieur et c'est moi qui l'ai décorée, rénovée. Je vous mets le nom du créateur qui s'affiche et qui sera écrit en description. On est dimanche, au printemps, voilà, il est midi et des brouettes. Bon, c'est pas très beau pour l'instant les arts, mais quand il y aura des feuilles, je vous promets que ça va être joli. Alors, pour l'extérieur de la maison, ça ressemble à ça pour l'instant, j'ai pas touché quoi que ce soit presque. Là, ce serait bien qu'on puisse faire un petit peu de jardinage. Malheureusement, j'ai eu un petit souci, je n'ai pas pu récupérer des plantes d'Héloïse en fait, je sais pas pourquoi. Quand on a acheté la maison, il y avait un jacuzzi, donc bah écoutez, je l'ai laissé pour l'instant. Ici, j'ai mis la tombe de citron, voilà, c'est elle qui a décidé de garder, entre guillemets, les restes de citron. Donc on imagine que citron a pas été enterré là, mais vous comprenez un petit peu le délire. On n'a pas encore d'animal de compagnie, je sais que vous voulez qu'on en ait et sincèrement, on en aura, mais pour l'instant, bah elle est pas encore prête. Je vais vous montrer l'intérieur de cette maison. Alors, ils viennent juste d'emménager, ça fait pas non plus super super longtemps, ça fait, ouais, à peine quelques semaines quoi. On arrive ici dans cette petite entrée, je me suis lâchée sur les CC pour votre plus grand plaisir, j'avais envie que ce soit beau à regarder mon let's play, donc j'ai mis les CC là, totale. Donc voici notre entrée, pour l'instant ça ressemble à ça. Ici on a un petit tapis de yoga, le coin salon avec la télé et une cheminée, et quelques petites photos de quand ils étaient adolescents tous les deux. Oh, ils sont trop mignons ! Là on a une salle de bain, ouh, d'ailleurs, ce serait bien là que t'ailles récupérer le linge là. Il est propre et humide, oh pétard, zut ! Donc là on a une salle de bain, voilà, qui ressemble à ça, et c'est leur salle de bain principale, but les chambres sont en haut, vous allez comprendre. Ici, bah, on a l'escalier qui monte, là on a la salle à manger. Ici, pour l'instant, c'est la zone pour le piano, et là, je sais pas encore ce que je mettrais, je m'étais dit qu'il y aurait aussi beaucoup de place pour peut-être des enfants, etc. À voir. Donc aussi, je fais cette vidéo pour que vous puissiez, vous, me dire ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir dans certaines pièces, dans certains endroits, dans cette maison, pour qu'à l'épisode prochain, on fasse de la rénovation ensemble. Parce que je me suis dit, je vais pas rénover à donf-donf-donf la maison, comme ça au moins ça va faire qu'on aura un petit peu d'évolution dans la maison en termes de décoration, etc. Vous l'avez aussi compris, le thème coloré de cette deuxième génération, c'est le bleu. Donc on fait une majorité de bleu, de partout, dans la maison, dans les vêtements, c'est comme ça, dans le Legacy Challenge. Après, on a du blanc et un peu de jaune et tout, ça, c'est totalement ok. Donc voilà ce magnifique piano, qui est maintenant son nouveau piano. Après ici, on a la cuisine, voilà, tout de bleu. Très jolie petite cuisine, franchement, je kiffe. Puis, on arrive à l'étage, on a ici une salle de bain très sommaire pour l'instant, ils ont même pas mis de brosse à dents ici pour vous dire. Voilà, c'est vraiment basique, pourtant, leur chambre est juste ici. Voilà, là, c'est leur chambre, très belle petite chambre, on kiffe avec ce grand miroir. Là, il y a encore plein de choses dans le sac, parce que tout n'a pas encore été déballé. Là, ici, on arrive sur une autre chambre qui, pour l'instant, est un peu un débarras où on a les cartons. Et on a une machine de sport, c'est la machine d'Alexandre. Ici, on a le coin bureau, voilà, donc j'adore beaucoup trop tous ces CC, là, c'est magnifique. Si jamais vous voulez voir et connaître les CC que j'ai, je vous mets la playlist CC Finds avec toutes mes vidéos CC Finds, d'accord ? N'hésitez pas à les regarder. Donc, on a un balcon par rapport au bureau, voilà. Alors, je me disais qu'il y aurait sûrement une chambre d'enfants, ce qui est sûr, et que le bureau peut-être pourrait être déplacé, etc., je sais pas encore trop. Pour l'instant, les enfants, c'est pas tout de suite prévu. Mais donc là, c'est le bureau d'ambre, parce que vous savez qu'elle va être auteur, ça va être un petit peu son travail, clairement. Et on verra bien, on verra bien pour les pièces, comment on fera ça. Je pense qu'ici, ça sera une chambre d'enfants, la machine de sport, elle pourrait peut-être être dehors ou en bas, c'est possible. Peut-être qu'on fera une pièce en plus, je sais pas encore. Voilà, on verra bien. Donc voilà pour le petit tour de la maison. Ici, l'extérieur n'a pas été spécialement chargé, mais on pourra le faire ensemble. C'est un petit peu le but. Alors, où est-ce qu'on en est ? Parce qu'on a un petit peu avancé, forcément. Déjà, Ambre, là, elle est en train de faire sa présentation semestrielle. Alors, elle a validé donc 8 crédits sur 12, et là, c'est son dernier semestre. On est dimanche, donc elle commence à peine son dernier semestre, voilà. Elle a fait ses devoirs, normalement tout, et la dissertation, je l'ai pas encore rendue. J'ai rien rendu, je commençais à peine. Pour le génie de la musique, elle a réussi à composer un deuxième morceau sur 4, but, je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est un CC, mais le morceau composé n'est pas dans ma bibliothèque, enfin, n'est pas dans mon inventaire. Je ne sais pas où est ce foutu morceau composé. Donc, ça allait être un banger. Elle aurait clairement pu avoir, bah, beaucoup d'argent d'auteur avec, de droit d'auteur, mais non, je ne l'ai pas. Donc voilà, va falloir en recommencer. Donc ça, c'est pour Ambre. Après, vous vous dites bien, l'argent, comment elle va l'avoir, quoi ? Bon, il y a droit d'auteur, d'accord, mais les études, c'est pas forcément facile. On ne gagne pas d'argent, on est juste étudiante. Mais, eh bien, il y a le petit Alexandre, voilà, qui est là, qui est en train de jouer à la console, qui, lui, eh bien, son aspiration, c'est grand chef, et il a comme travail... Bon, pour l'instant, il est assistant de la vaisselle, mais c'est dans la carrière culinaire, voilà. Donc là, son goal, c'est de devenir très bon dans la carrière culinaire. Il a envie de réussir là-dedans. Il aime beaucoup cuisiner, et c'est pas plus mal, parce que, comme ça, au moins, elle n'a pas besoin de cuisiner Ambre, et elle laisse son chéri cuisiner à la maison, donc ça lui va. Ils ont quand même de l'argent de côté, il leur reste 20 000 Simflouz, c'est pour ça aussi que j'ai pas trop, trop, trop dépensé, parce que, bon, c'est déjà pas mal chargé dans la maison, parce qu'en gros, avant que je fasse quitter Ambre de la famille, avec Héloïse et Mathieu, eh bien, j'avais plus de 180 000 Simflouz, donc j'ai donné 100 000 Simflouz à Ambre. Voilà, comme ça, il restait 80 000 à Héloïse et Mathieu, ça leur suffisait largement, surtout qu'en plus, ils gagnent l'argent, puis ils vont avoir la retraite. Et, ben, ils ont offert 100 000 Simflouz à leur fille et à Alexandre, qui sont fiancés d'ailleurs, pour qu'ils puissent acheter la maison de leur Ève et l'ameubler du mieux qu'ils pouvaient. Donc maintenant, il leur reste 20 000 Simflouz d'économie, je sais pas encore combien vont coûter les factures, ça me fait un petit peu peur, c'est pour ça qu'on va mettre les lumières en éclairage automatique, mais donc, il faut qu'ils nous ramènent un peu d'argent à la maison Alexandre. Et ce serait bien aussi qu'Ambre, elle fasse du jardinage. On ira choper des trucs aujourd'hui. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que vous avez raté, et sauf, ah oui, le bébé relooking des cheveux d'ambre. Ah non, mais parce que ça, je me suis pris des commentaires. Alors déjà, des fois, vous étiez pas très 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 gentils, mais vous aimiez pas forcément la coupe de cheveux d'ambre. Bon, y'en a qui aimaient, y'en a qui n'aimaient pas. Ok, mais alors sur la mèche blonde, les gens ont pété un watt. Pas mal, ils me disaient, mais non, mais c'était trop bien qu'elle ait les mèches, etc. Le problème, c'est que toutes les coupes de cheveux n'ont pas ces fameuses petites mèches devant. Bon, je me suis dit, il fallait qu'elles se coupent les cheveux, parce que deuil, citron, changement de vie, déménagement, jeune adulte, souvent, on se coupe les cheveux au carré. Moi, je l'ai fait des milliards de fois, donc voilà. Vous étiez aussi beaucoup à dire, ah, je préférais quand elle avait les cheveux lisses. Eh bien, écoutez, elle a un carré lisse, et elle a une mèche qui, en plus, a poussé blonde. Ça va ? C'est pas mal ? Ok, allez, on part sur ça. Donc maintenant, on n'a plus qu'à jouer. Oh là là, je suis trop sur-excitée. Quand elle aura fini de réunir des informations, je pense qu'ils vont peut-être aller se balader et essayer de choper, vous savez, des plantes. Oh bah là, il y en a, c'est quoi ça ? Des marguerites ! Bah, pourquoi pas ? Elle pourrait récolter les marguerites. Et là, c'est de l'herbe à chat. Oh, ouais, 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 carrément. Est-ce qu'il y aurait autre chose ? Lui, il a fini... Ouais, le linge... Ah non, il regarde le linge tourné, très bien. Il a tout fait pour sa carrière, pour l'instant ? Ouais. Préparer à manger. Et pour son aspiration, préparer 5 repas. Excellent, je pense qu'on a beaucoup de repas. Oh ! Bah, il y a Christian ! Oh, waouh, ils ne s'entendent pas du tout ensemble. Écoutez, on va inviter Christian à entrer. Christian qui vient nous faire coucou. Salut, Christian ! Je sens qu'il va vendre des dramas, je ne sais pas. Parce qu'en plus, ils ne s'entendent pas spécialement bien. Demandez d'être témoin au mariage. Non. Attends, amical, sois amical un peu. Centre d'intérêt. Discuter des techniques d'entraînement, pourquoi pas ? Aïe, j'ai peur, je ne sais pas. Non, il ne s'est rien passé, là. Amical, parle, je ne sais pas, moi. Mais qu'est-ce qu'il fout dans la salle de bain ? Christian, reviens, là. Ils sont tendus, je ne sais pas s'ils vont réussir à calmer le truc. Amical, loisir, discuter des coins de pêche locaux. Peut-être qu'il a envie de pêcher. Parler de cuisine, il adore parler de cuisine. Ah, super, il a mis notre tête dans un truc rouge. Farce, c'est la journée des farces. On va lui faire un tour avec la poignée de main vibrante. Il y a moyen qu'il kiffe, hein ? Je ne sais pas. Ce serait bien qu'ils deviennent amis, tous les deux. Elle les regarde ou pas, Ambre ? Non, tu ne les regardes même pas, Ambre ? Tu ne te dis pas qu'est-ce qu'ils font, là ? Non, tranquille. Bon, soit. Est-ce qu'il va kiffer ou pas, Christian ? Oh, pétard, le pauvre ! Dis-moi que tu as kiffé, s'il te plaît. Ouais, ça va, ça va. Ok, ok. Amical, pensée profonde. Régler, c'est différent. Ça pourrait aller mieux, non ? Ouais. Oh, pas mal, ça ! Ah oui, oui. Alors ça, c'est un truc d'Alexandre. Il est imprévisible. Wep, 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 voilà. Il est gourmand, il est actif, il est membre d'un groupe de potes. Il a peur d'être jugé, mais il est imprévisible. Voilà, ça va pimenter un petit peu, je pense, cette deuxième génération. J'aimerais bien qu'on organise un événement mariage. Mais peut-être plus à l'épisode prochain, non ? Ou alors on fait le mariage dès qu'elle a son diplôme. Ouais, en vrai, on peut faire ça. Bon, il essaye de devenir un petit peu ami avec... Compliment. Complimente la tenue si tu veux. Au pire, jouer ensemble avec Christian. Comme ça, vous devenez ami. Pendant que Ambre, elle est allée cueillir des trucs, eh bien, c'est super ça ! Ambre en petite balade, là. Oh, on va croiser des animaux, non ? Oh, il y a des trucs à creuser ! Moi, j'adore ça. On peut aller là-bas ? Non, on peut pas aller là-bas. Oh, là aussi, il y a un truc à creuser. Ah, c'est vrai qu'ici, on va voir des animaux, normalement. Oh, il y a un chat, ici. C'est qui, ce chat ? Bonjour, tu t'appelles ? Bronco. Oh, il y a d'autres chats ! Pourquoi ils sont tous habillés ? Ils ont froid. Est-ce qu'on n'aurait pas d'autres plantes, quelque part ? Alors là, je sais pas. Oh ! Il y a des grenouilles. On va aller chercher des grenouilles. J'ai envie de faire un peu ce gameplay, là, là, chill. Eh, mais cette map, il y a plein de trucs de ouf. Ah, elle est trop bien, cette map. Mais qu'est-ce qu'il se passe avec ce chien ? Mais non, mais boubou ! Chien nager Zoé ! Oh non, la pauvre ! Ah bah, oui, mais là, ça craint, là. Je la fais creuser plein de trucs. Oh, c'est quoi, ça ? Fleur sauvage. Vas-y, hop, je vais récolter. Ah bah oui ! On veut se faire un petit jardin, nous. Est-ce qu'il y a un animal, ici ? Oh ! Oh, coucou, toi ! Animal est rentami adulte. Il est choupi, lui. Est-ce qu'on serait prêts, déjà, à adopter un animal ? Je sais pas. Peut-être, hein. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ah ! Je veux pas faire de bêtises. Je réjouissant ! Ouais, ok, tu vas aimer les jeux vidéo, Alexandre. Pas de souci. D'ailleurs, j'ai fait un petit relooking à Alexandre. Je sais pas si vous avez vu. Il a la petite moustache, maintenant. Bon, c'est bon, t'es amie avec lui ? Non, toujours pas. Super. Amical. Centre d'intérêt. Discuter du centre d'intérêt. Tu vas faire quoi, pélo ? Tu vas prendre une douche ? Enfin, quand même, hein. Fais pas comme chez toi. Amical. Pensée profonde. Au pire, on va dire, demandez de regarder les nuages. Peut-être que ça les aidera un petit peu. Wouh ! On schmoute ! Ok, rentre à la maison pour te laver, ma poupette. On va te suivre. Pourquoi tu peux pas y aller ? Pourquoi tu peux pas rentrer chez toi ? On n'a pas encore croisé d'animal. Elle n'est pas encore prête, mentalement. Oh ! Il y a plein d'animaux, là. C'est le chat de tout à l'heure, oui. Et là ? Là, il y a le chat, là. Coucou, petit chat ! Oh là là, j'adore les chats. Allez, elle rentre tranquillou bilou. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Faudrait qu'on ouvre tous ces trucs-là. Ça, on peut vendre. Et ça, on va pouvoir les planter, les marguerites et tout. Oh, on a une carotte aussi. Ah bah génial, on va pouvoir planter la carotte. Oh ! C'est qui, ce chat ? Oh, mais il est mignon, ce chat ! Clévelan, adulte. Oh, oui, mais non. On attend encore un petit peu. On attend. Elle rentre à la maison et elle voit son mec et son meilleur pote qui regarde les nuages. Tranquille. Ouvrir. Comme ça, je vends. Très bien. Bah prends une douche là, tu peux ou pas comme une grande ? Oui, c'est bon. Parfait. Et vous, vous entendez ou bien ? Bon, il commence déjà à s'entendre un petit peu mieux. C'est pas mal. Ok, on continue. Compliment. Vas-y, complimente la tenue. Rago. Bah raconte des ragots. Débattre de la stratégie des jeux vidéo. Amical, papotage, illuminez la journée. Il commence à être ami un petit peu, c'est chouette. Franchement, c'est chouette. On va faire connaissance aussi dans papotage. Hop. Elle, c'est bon. Elle prend sa petite douche. Après, ça va être le pipi. Et j'aimerais bien qu'elle aille planter tout ce qu'elle a eu. Ça pourrait être sympa. Donc, on pourrait planter ici une carotte. On pourrait planter un, deux, trois. C'est quoi déjà ça ? Des meufliers, je crois. Non, herbes à chins. Et là, hop, 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 hop. Hop, ok. Et le reste, bah, écoutez, on vend. Bah, c'est pas plus mal. Et elle va les planter. D'ailleurs, elle est quoi en compétence ? Jardinage ? Jardinage, elle est deux. Ok. Bon, il commence à bien s'entendre. C'est chouette. Ah, je suis contente. Malice, farce. Donnez une bonne baffe. Allez, pourquoi pas ? Je suis pas sûre, mais vas-y, pourquoi pas ? Il aime ou pas ? Ça va, ça va. Il rigole. Ça va, ça va. Et hop, elle, elle va planter. D'ailleurs, attendez, parce que pour son aspiration, est-ce qu'elle peut pas être fertile, là ? Avec ses points d'aspiration ? Fertile, c'est 3 000. J'aimerais beaucoup qu'on ait plusieurs enfants d'un coup, moi. Des jumeaux et tout, ça me ferait plaisir. Donc, on va mettre ça. Mais on va pas faire d'enfants avant le mariage. Elle est pas prête. Ou alors, elle fait un mariage en étant enceinte, la pauvre. Non, non, là, elle est encore étudiante. On attend encore un petit peu. L'épisode prochain, c'est le mariage. Et l'épisode d'après, peut-être que voilà, quoi. Je sais pas, je sais pas. Faudrait peut-être en parler ? Faudrait que je remette le mode grossesse et couple réaliste. Je le mettrai à l'épisode prochain. Quand je rajoute ce mode-là, après, on a plus d'interactions pour parler d'enfants et tout. Ça peut être vachement cool. Ah, bah, Christian s'en va. Ok, il a même pas parlé avec Ambre. Non, mais j'y crois pas. Et Ambre, ça va, tu gères ? Après, faudra tout arroser, ma poupette. Héloïse qui nous appelle pour discuter. Alors, je vous promets... Je sais qu'il fallait que je change la coupe de cheveux, d'accord ? Mais c'est un oubli. Elle discute avec sa maman au téléphone. On peut imaginer que sa maman lui donne des conseils par rapport au jardinage, là. Ah, Christian qui nous appelle. Non, mais Christian, tu viens juste d'être là, Pélo. Calme-toi, oh. Alors, mon petit coco, bah, t'as faim. Bah, écoute, enlève la nourriture gâtée. Et puis après, ouais, il faut que tu prennes des restes. Mais j'aimerais bien que tu prennes des restes avec ta chérie, quoi. Héloïse a répandu des ragots jutés sur Mathieu. Mais non, JPP. Elle, elle est en train d'arroser son petit jardin, voilà. Puis elle va aller manger un petit bout avec son chéri. Ils vont peut-être regarder un petit film ce soir. Ça pourrait être sympa. En tout cas, je suis très contente de cette maison. J'espère qu'elle vous plaît. Parce que, bah, pour l'instant, moi, je la kiffe. Il pourrait même aller dans Jalacuzzi. Bon, il fait un peu froid, quand même. C'est peut-être too much. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, Héloïse ? Alors, Héloïse, il faudrait vraiment que je te refasse ton relooking pour les cheveux. Je suis d'accord. On va aller voir notre maman. Personne âgée, puis naise. Mais on n'a même pas fini de manger. Ouh, cette tenue aussi, je l'aime bien. C'est une nouvelle tenue temps froid. Mon coco, nettoie-nous ça. Puis après, on va voir ta belle-maman, hein. Futur belle-mère. Vous n'êtes pas encore mariée, mais c'est presque. Papotage. Tu vas... S'enthousiasmer à propos du mariage à venir. Oh, ouais, grave. Est-ce qu'elle ne peut pas annoncer qu'elle est fiancée ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'elle puisse faire ça. Par contre, on peut l'inviter pour la cérémonie de mariage, etc. Mais les clés de la résidence, normalement, je lui ai déjà donné. Il y a beaucoup de bugs, là, j'ai l'impression. Je ne sais pas si c'est les CC qui font ça. Elle est trop contente, elle aussi, qu'ils vont se marier. Oh, Héloïse, elle est trop contente. Oh, je suis trop contente, moi aussi. Par contre, il fait des trucs bizarres, Alexandre, mon Dieu. Voilà, on donne la clé à Héloïse, comme ça, elle peut venir quand elle veut. On pourra la voir autant qu'on veut. Demander de porter les fleurs au mariage. Non, moi, je veux plus, moi. Non, mais moi, je veux activité. Demander de porter les alliances. Demander d'être témoin. Ouais, témoin. Et papa, il faudra que ce soit le maître de cérémonie du mariage. Oh, ça pourrait être trop bien, ça. Et elle, elle demandera, Ambre, elle demandera à son meilleur ami Christian de peut-être porter les alliances. Elle a dit oui. Oh, elle se voit qu'elle a l'aise. C'est trop mignon. Oh, par contre, maman, tu viens un petit peu tard. Elle veut aller faire du sport. Mais non, mais je rêve, elle vient pour faire du sport. Ah, mange ton plat, Ambre. Mange ton steak tartare. Et lui, tu sais quoi, il va aller se mettre un petit film, là. Il va lancer la télé. Mais il aimerait bien regarder un film avec sa chérie. Le retour du chien perdu avec Ambre. Vas-y. Et Louise, elle est en train de faire du sport dans mes JPP. Vraiment accro au sport, cette poulette, hein. Elle vient chez nous pour faire du sport, tu sais. Allez regarder le film ensemble. J'ai l'impression qu'il y a peut-être trop de lumière, non ? Comme ça, ça suffit, là. Ouais, ça suffit, c'est pas mal. Faut pas non plus qu'il y ait too much de lumière. Mais asseyez-vous ! Non, mais il faut s'asseoir. Aïe, 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 aïe. Et puis en plus, ils sont habillés en tenue temps froide, tout ça parce qu'ils sont sortis, c'est relou. Mettez-vous en pyjama. L'habitude, j'ai pas envie que vous soyez en pyjama, mais là, j'ai envie que vous soyez en pyjama. Oh non, le retour du chien perdu. Eh, la musique est forte. J'entends de ouf le dessin animé. Enfin, c'est pas un dessin animé, mais vous avez compris. Oh, elle est enjoleuse, elle a envie de faire crac-crac, elle. Maman, faut que tu partes. Là, il regarde le film debout, hein, c'est des thugs. Bon, maman, je suis désolée, mais il faut qu'on te renvoie à ton domicile, là. C'est pas possible, maman. Tu peux pas. Imaginez, elle clams dans nos bras. Bon, le film est fini. Enlace tendrement, tentez un rapprochement, je sais pas. Vous êtes dans votre nouvelle maison. Vous êtes fiancée. On va peut-être aller au lit, hein. Voilà, voilà. Ouais, clairement, ils vont aller au lit. So, allez, je baisse les murs. On va là et on va faire crac-crac avec Alexandre. Non, elle va pas essayer de faire un bébé maintenant. Elle est pas prête. Elle a pas fini son diplôme et tout. C'est quand même quelqu'un, Ambre, qui, ok, fait un peu des trucs de thug, tu vois, mais ça va, genre, elle se rend bien compte de ce qui est important dans la vie et que, ben, ils ont pas encore fini d'emménager dans la maison. Ils vont pas mettre un projet bébé en route. Ils sont pas encore mariés en plus et... Après, bon, moi, c'est ma vision du truc. Je veux pas faire d'enfant tant que je suis pas mariée, tu vois. Après, je sais que chacun a sa propre vision. Moi, c'est ma vision, voilà. Mais elle, elle est un peu dans ce schéma-là aussi, tu vois. Vous inquiétez pas, il y aura d'autres générations qui n'auront pas du tout ce schéma-là. Il y aura même pas de mariage dans des générations, donc je vous le dis. Donc là, ils font des petites bêtises. Oh, dans leur nouvelle chambre ! Les CC sont trop beaux. Mais j'ai peur que le CC fasse un peu buguer le jeu. Mais bon, et c'est comme ça. This is life. Et après, ils vont faire dodo, hein, parce que là, on est fatigué. Hop ! Faire dodo juste après, on va faire l'amour. Oh ! Je vais peut-être faire pipi. Non ? Fais un petit pissou avant de dormir, ça te prend pas de mal. Donc, demain, il travaille de 9h à 17h. Et Ambre, elle travaille de 11h à 12h25 et de 13h30 à 14h55. Mais par contre, je lui avais dit d'aller faire pipi. Va faire pipi ! Oh, ils se font un câlin, ils sont trop mignons. Boubou. Début du cimestre. Le cimestre universitaire d'Ambre commence aujourd'hui. Il durera 5 jours de semaine. Oui, je sais. Allez, va faire pipi, Coco. Arrête de dormir, là. Lève-toi. Après, t'iras manger un bout. Et elle aussi, elle peut se réveiller. Ouais, bah, elle a faim. Écoute. Ils se réveillent tous les deux en même temps à presque 8h du matin, effectivement. On va aller prendre des petits repas, des petits restes. Il avait fait des petits gâteaux et tout. Petits gâteaux au réveil, c'est pas mal, hein ? Il travaille dans pas longtemps, Alexandre, du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui ? Composer un manceau, je suis pas sûre parce qu'on va quitter le terrain, donc ça va pas être top. Par contre, on pourrait améliorer. Là, la présentation semestrielle, elle est médiocre, donc on pourrait l'améliorer. En fait, je suis aussi contente qu'on ait des grands espaces parce que je peux me mettre quand même assez en mur plein. Je suis contente. Mais pourquoi tu mets ton assiette par terre, Poulette ? Après, à l'étage, c'est un petit peu plus compliqué de mettre les murs pleins, j'avoue. Là, ouais, ça serait la chambre d'enfants ici. Là, faudrait qu'on peaufine la salle de bain. Je sais pas après où est-ce qu'on mettra les autres affaires, quoi. C'est vrai que la maison, bon, elle est quand même assez grande, mais on verra, on verra. Est-ce que deux enfants peuvent aller là ? En vrai, oui. C'est possible que deux enfants aillent ici. C'est juste ce truc-là qui est chelou. Ou au pire, après, ça, je pourrais faire comme ça pour agrandir. Ah, ouais, je me dis que ça, ça peut être une idée, par contre. Pour agrandir cette pièce-là, on agrandit le toit comme ça. On le baisse comme ça. Et on est good, non ? Ouais, ça passe, en vrai. C'est pas trop choquant, non ? Franchement, ça passe. Et comme ça, la future chambre d'enfants, eh bien, elle est plus grande, quoi. Ah bah oui. Ah bah oui, 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 moi, je valide. Là, par contre, je pense que je pourrais détruire ça et prendre ce mur-là et le mettre là. Voilà, on a gagné un simple. Mais ça me paraît good. En plus, on pourrait mettre des lits superposés, là. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est bien, ça, c'est très bien. Je fais une petite modification de la maison. Alexandre vient tout juste de partir travailler. Je vais le faire travailler dur et ambre. Eh bah, quand elle aura fini ça, est-ce qu'elle pourrait s'occuper de son jardin ou pas ? Il y a déjà des carottes ? Waouh ! Bah, écoutez, on va tout vendre, hein. Faut gagner de l'argent et vite. Est-ce qu'il y aurait autre chose à récolter ? Bah là, on peut retourner récolter, hein. Récolter les marguerites. Il y a encore des trucs à creuser. Mais pourquoi pas, en vrai, si ça nous rapporte de l'argent ? On tente, hein. Moi, je pense qu'il faut tenter. Parce que là, on n'a pas encore de revenu vraiment stable, quoi. Il est à 15 simflouzes de l'heure Alexandre. Et j'ai un petit peu peur que, bah, la maison coûte très très cher. Voilà. Je vous le dis, j'ai peur. Le cours d'ambre commence dans une heure. Bah, arrête ta présentation. Elle est normale. Ok. On l'améliorera plus tard. Elle est au pipiroum. Ah, ça ! Prendre à emmener le linge. Il est déjà porté sec et chaud. Oh, ouais, bon. Super. J'ai oublié de m'occuper du linge. J'avoue, c'est ma faute. Ok, je viens de passer niveau 3 en jardinage. Mais ça, c'est trop cool. Et donc là, elle va aller creuser des petits trucs. On a cours dans 9 minutes. Oh non, elle n'a pas le temps d'aller creuser, récolter. Faut qu'elle aille en cours. Ok, elle a récolté quoi, là ? Elle va en cours. Très bien. Bon. Le courrier a été distribué. Les factures ! Ah oui ! 2300. Bon, ça picote un petit peu. On va la faire prendre des notes. Elle a combien de... Elle a A+. Sa moyenne, c'est A+. Génial. Franchement, c'est génial. Ah, je ne peux pas vendre ce qu'il y a dans sa poche. Elle a vieilli aussi, Juliette. C'est devenu une personne âgée. Ah non, bépou ! Ah oui, nos voisins d'ailleurs, c'est Brent et Brant. C'est eux qui sont venus nous dire bonjour, nous faire un petit accueil et tout. Donc voilà, nos voisins. Ça, c'est Sunny, le chat d'Héloïse et de Mathieu. Voilà. Qu'ils ont adopté. Il est trop mignon, Sunny, franchement. Je pense qu'on adoptera peut-être un animal ambré. Peut-être qu'elle va passer le cap, ambre et tout, je ne sais pas. Ambre a rendu ses devoirs pour secours avec beaucoup d'assurance. Parfait. Ok, ma petite ambre. Bah, t'avais encore des trucs à aller creuser. Alors, ça, je veux bien vendre. Très bien. J'ai gardé les photos avec son ami Christian. Mais on ne les a pas exposées. Parce que, bah... Alexandre, il n'a pas forcément envie qu'on expose les photos avec Christian. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, il ne va pas très bien, là. Qu'est-ce qui se passe ? Nauséeux, maladie. Oh ! Mais non, mais il est malade ! Je vais rajouter, je pense, je vais remettre le mode. Bon, ça fera peut-être des bugs. Mais je vais remettre le mode grossesse et couple. Voilà. Il y a grossesse réaliste aussi. Mais grossesse et couple, déjà, c'est pas mal, en vrai. Parce que grossesse réaliste, j'ai pas spécialement envie qu'on fasse une grossesse réaliste. On l'a fait en soi... Ah, je le ferai peut-être si... Peut-être que je le ferai en machinima. Parce qu'on a fait la grossesse réaliste en machinima, justement, avec Héloïse, qui a donné naissance à Ambre. Peut-être que je le ferai à chaque génération, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être qu'on pourrait faire une grossesse à la maison. Pour X raisons, ça s'est passé trop vite. Ils ont pas eu le temps d'aller à l'hôpital, ou je sais pas. J'essaye d'imaginer un petit peu. Elle a faim, boubou ! Bah, mange un truc. Et quand même, j'ai fait une belle réno à l'intérieur, hein. Vous en pensez quoi ? Moi, je kiffe. Voilà. Là, faut qu'on... Ah, faut qu'on paie les factures. Oui. Je vais aller payer les factures. Elle a cours ! Oh, meuf, va en cours, pétard ! T'as cours, là ! C'était à 30 ! Alors qu'elle avait cours à 13h30. Mais attendez, normalement, c'est éclairage automatique ! Eh oui, faut économiser un peu d'argent, là, eh oh ! Ok, elle rentre de cours, ça s'est plutôt bien passé. Alors, il faut qu'elle paye les factures, c'est 2300. Ça plicote. Et au niveau de ses besoins, bah écoute, finis ton petit repas, là, que t'avais pas le temps de finir. Je pense qu'elle ira peut-être prendre une petite douche. Elle pourrait faire un peu de yoga. Ça la détendrait après une journée de cours. Faire un enchaînement de yoga. Canalisation de l'énergie. Et ensuite, elle ira prendre une petite douche, voilà. Bah, Christian qui nous appelle. Non, 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 on va pas venir te voir, Christian. En plus, t'habites encore chez tes parents, c'est bon, là. On t'a vu hier. Oh, comme toi, Christian. Comment tu vas, ma petite ambre ? Elle a l'air d'être heureuse. Voilà, pour l'instant, tout se passe bien dans sa vie. Enfin, citron, ça a été un petit peu dur, mais sinon, tout se passe bien. Peut-être qu'on pourrait adopter un chaton, en vrai, je sais pas. Mais un chaton, le problème, c'est que pour monter les escaliers, c'est de la galère, quoi. Faudrait tout lui mettre en bas au début. Elle va faire un peu de yoga. Sa tenue de yoga, elle est trop belle ! J'adore ! Regardez-moi cette petite beauté, choupette. Elle est trop mignonne. Il va pas tarder à rentrer, ton chéri, dans une heure et demie. Vous faites du yoga, vous ? Je vous l'avais déjà demandé, je crois, dans le Sun Baby Challenge. Mais moi, je fais pas vraiment du yoga. Puis je crois en plus que maintenant, ça s'appelle plus du yoga, non. Ça s'appelle du stretching, ou non ? Du pilates. Non, je crois qu'on appelle ça du pilates, maintenant. En tout cas, moi, je fais du stretching. Voilà, je fais des étirements et tout. Mais alors, yoga, je connais pas les postures, je suis pas très très forte. J'aime bien, là, qu'on soit dans des tons bleus, là. Je crois que je commençais à ne plus en pouvoir du jaune, sincèrement. Là, le bleu, ça fait du bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait du bien au moral et tout. On kiffe. Il a été promis au poste, lave-vaisselle en chef. Il gagnera désormais un Simflouz de plus par heure, soit 16 Simflouz. Ah ouais ! Alors, lui, il a besoin de se divertir. Pour se divertir, Coco, tu vas clairement aller jouer. Tu vas jouer un jeu multijoueur. Ah bah non, pas avec Ambre. Tu vas jouer un jeu en ligne avec Christian. Ouais, Christian et Mathieu. Voilà. Héloïse, là, tu veux pas mettre une autre coupe de cheveux, sérieux ? C'est la douche pour notre petite Ambre. Et après, je pense qu'elle va peut-être se faire un petit soin du visage. C'est-c'est-c'est-là, ils sont trop beaux pour avoir des petits produits de maquillage et tout. J'adore. Ça va, alors là, lui, il est en kiff total, hein. Divertissement, tout ça, c'est bon, c'est nickel. Il s'amuse bien. Après, il ira prendre aussi sa douche. Alors, ma petite Ambre, qu'est-ce que tu pourrais faire ce soir ? Bah déjà, nettoyer cette assiette. Tu devrais faire tes devoirs, comme ça c'est fait. Parce que c'est vrai qu'elle les a pas encore faits, ses devoirs. Et elle pourrait peut-être continuer de peaufiner et organiser. Ça pourrait être sympa. Alexandre remporte tous les points, proclame le jeu en police rétro à la fin de la partie. Alexandre est un champion numérique. Hé, mais il est fort, Alexandre ! Par contre, j'ai encore un bug, sûrement parce que c'est un CC. Mais pour prendre une douche, des fois, il faut que je fasse deux fois. Il faut que je ligue plusieurs fois. Mais non ! Il a des poils dans le dos, je croyais les avoir enlevés ! Je peux faire raser les poils du dos, en vrai. Je vais faire raser les poils du dos. Ah oui, son petit relooking, il a des vêtements comme ça, maintenant, regardez. Sympa, hein ? Je l'aime bien, hein ? Mais regardez, je dois recliquer sur raser, raser les poils du dos. Tu vas le faire, là ? Oui, c'est bon, il va le faire. Allez, rase-moi ses petits poils de dos. La galère, non, mais tout seul, comme si t'arrivais à aller tout en haut, n'importe quoi. Mais pourquoi ? Alors ça, je comprends pas, mais je crois que là aussi, il y a un bug. Pourquoi elle peut faire ses devoirs ici, alors qu'il y a l'ordinateur ? Va falloir qu'on trouve comment régler les bugs. Ça, c'est son baccalauréat. Ils ont mis que le sien, on n'a pas le baccalauréat d'Alexandre, ok ? Bon, elle redescend, elle va s'entraîner à sa présentation semestrielle. C'est qui, ça ? C'est un loup-garou ? Mais qu'est-ce qu'il fait, là, chez nous ? En plus, il nous voit, là. Amical, tu vas faire présentation respectueuse. Très bizarre, qu'est-ce qu'il veut, ce loup-garou ? Qu'est-ce qu'il voulait, monsieur loup-garou ? On se connaît pas, mais écoutez. Se renseigner sur les meutes de loup-garou ? Non, mais trop bizarre. Je sais pas, il se fait des potes, écoutez, Alexandre. Il peut, hein, il peut. Il est imprévisible, il pourrait devenir pote avec un loup-garou, hein. Et je vais débattre de l'existence des vampires avec lui pour voir ce que ça fait. Qu'est-ce qu'il va dire ? Ouais, meute de loup-garou, demandez à être l'ami du collectif de la lune. Ouais, non, mais on n'y croit pas trop, ça. Annoncer les fiançailles. Ah ! On peut faire ça ? Oh, la présentation semestrielle d'Ambre a l'air fantastique. Elle peut continuer à peaufiner, mais à ce stade, cela ne servira à rien. Ok. Eh ben, écoute, ça, c'est bon. On valide. Il est 20h. Eh, notre maman qui vient. Bon, tout le monde vient tout le temps, là. Alexandre a hâte de parler de ses fiançailles à tout le monde. C'est son sujet de conversation préféré, car elle ne peut plus garder cela pour lui. Et maintenant, il faut penser à l'organisation du mariage. Oh, trop bien ! Coucou, maman ! Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi t'es triste ? Oh, bébou ! Elle va devenir meilleure amie avec sa mère. Attends, j'espère qu'elle n'était pas meilleure amie avec son mec. Attends, mais ça a dû dégrader sa relation avec Christian, non ? Oh, pétard ! Ah, là, il y avait écrit meilleure amie. On ne peut pas avoir plusieurs meilleures amies. Ou peut-être si, un meilleur ami garçon, un meilleur ami garçon fille. Embrasser un membre de sa famille, on peut faire ça. On va dans quoi ? Dans amicale. Toujours triste par rapport à Citron, bébou ! Bon, par contre, le loup-garou qui rentre chez nous, moi, ça me dérange un petit peu. Et en plus, il va allumer le feu. T'es dangereux, toi, monsieur. Mais pourquoi tu restes dehors à tenir un parapluie, Coco ? Bon, je pense que notre ami loup-garou, on va lui dire au revoir. Et on va aller parler avec notre belle-maman qui parle avec notre chéri. Alors, amicale, centre d'intérêt. C'est moins bien fait, je trouve, maintenant, pour avoir des sujets de conversation. Je trouve ça un peu compliqué. Non, mais tu t'assoies vraiment ici, là, sur le tabouret, Pello ? T'abuses ! Oh, là, il va se faire pipi dessus. Ah, elles se font un bisou, elles sont trop mignonnes. Bah, pourquoi elles s'en font 20 000, là ? Ok. Par contre, maman, il est 22h, tu peux pas venir tout le temps, là ? On va lui dire de s'en aller, il faut qu'elle parte, maintenant. Maman, il est tard, rentre à la maison, va voir papa. Alors, on a faim. Let's go. On va prendre des restes. Notre chéri aussi, il a faim. Ouais, allez, viens prendre des restes. Comme ça, on mange tous les deux ensemble. Ouh, la lumière du feu, chouette. Allez, viens manger avec ta chérie et parle-lui un peu. Faire crac-crac dans le bain à un remous. Il pourrait grave faire ça. Ils sont un peu en mode, c'est la folie, on viendra voir notre nouvelle maison et tout et tout. D'ailleurs, je pense qu'on va pas non plus tarder à s'arrêter là pour cet épisode. Comme ça, à l'épisode prochain, on finira le semestre. Je pense qu'on fera de la reine aussi parce que vous allez me dire ce que vous en pensez, ce que vous voudriez qu'il y ait dans telle ou telle pièce, voilà. Là, par exemple, si vous avez des idées en plus pour le salon, et franchement, on pourrait organiser le mariage. On fait les deux. L'épisode prochain va être intense. Comme ça, là, c'est un épisode un petit peu plus chill. J'ai fait un long machinima. J'ai fait beaucoup de réno et tout en amont. Je me suis bien tout préparée. Je vous ai bien tout expliqué, tout montré. Et comme ça, l'épisode prochain, épisode bien hard. On fait de la rénovation, on finit le semestre et on se marie. Ouais, on va le faire. On va le faire. Et il est très heureux, le petit Alexandre. Regardez-moi ça. Alexandre, il kiffe sa nourriture. Mais c'est un gourmand, lui. Il adore cuisiner. Regardez comme il kiffe. Oh, elle allait faire du sport par elle-même. Bah, c'est chouette. Écoute, ma poupette, va faire un pipi, là. Faudrait que j'améliore un petit peu cette salle de bain aussi. Donc ça, ce serait la chambre des enfants. Là, ça reste le bureau. Le bureau, bon, il est un peu buggé. Faudrait que je change ça aussi. On va y arriver, petit homme. Et elle va aller dormir. Et lui, il va dormir. Voilà. Bah, écoutez, ils vont tous les deux dormir. C'est parfait. Et on se laissera là pour ce petit épisode-là. Enfin, petit, ça va quand même. Il était assez chouette, j'espère. Oh, ils vont se faire un câlin pour dormir. Nouvelle vie d'Ambre en compagnie de son fiancé Alexandre. Voilà, on démarre la nouvelle génération. Et j'espère sincèrement que vous allez continuer de rester avec moi et que vous allez continuer de kiffer ce Legacy Challenge. C'est donc la fin de l'épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner en activant la cloche parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501